Bonjour, j'aimerais trier mes déchets à la maison et j'aimerais en savoir plus sur les différents types d'équipements que l'on pourrait me proposer. Bac de compost, composteur rotatif, lombricomposteur ou encore bokashi, il existe en effet plusieurs solutions pour faire du compost. Les déchets alimentaires représentent un tiers de la poubelle des Français. Pour ne plus jeter mais valoriser cette matière organique, les transformer en compost pour ses plantations ou son jardin, c'est une bonne option. Parmi l'ensemble des systèmes, on trouve le composteur individuel. C'est une solution bien adaptée quand on a un jardin. Les déchets alimentaires sont mélangés avec les végétaux du jardin. Pour obtenir un compost mature, le temps de compostage est un peu long, de 6 à 9 mois, mais il a l'avantage de pouvoir être utilisé directement pour toutes les plantations, même les légumes. Et qu'en est-il du composteur rotatif ? Le composteur rotatif peut être utilisé en petits espaces extérieurs. Il produit assez vite un compost moins mature qui peut parfois à l'utilisation faire jaunir certaines plantes. Pour éviter ce risque, quand on le sort de la machine, on peut soit l'utiliser directement sur un sol sans plantation ou en tas pendant plusieurs semaines pour qu'il termine sa maturation avant de l'utiliser. Parmi les autres solutions, on retrouve également le lombricomposteur. Alors comment ça marche ? Ce sont des vers de terre spécifiques qui, en mangeant les déchets alimentaires, vont produire une matière qu'on appelle l'ombricompost et qui peut être utilisée comme un compost mature. Le bokashi est-il également une solution de compostage ? La matière produite n'est pas un compost, ce sont des déchets alimentaires fermentés. Ça peut être intéressant en appartement si on n'a pas la possibilité de faire du compostage tout de suite. Mais le contenu du bokashi doit retourner dans un composteur ou être mélangé dans un sol sans plantation pendant plusieurs semaines pour qu'il termine sa dégradation. Voilà, vous savez tout, ou presque tout. A très bientôt pour un nouveau ConsoMag et retrouvez plus d'informations sur inc-conso.fr.